Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la 8e édition de Jody Solo. Aujourd'hui, 18 intervenants vont faire entendre leur voix. Ils sont prêts à nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Et pour la première fois dans Jody Solo, nous aurons des interventions en anglais. And that's exactly the case of our first participant. Ladies and gentlemen, this is Nyanza Rasmugula. Hi, my name is Nyanza and today we're going to empower youth. So young people are today contributing as political actors, change makers, innovators, entrepreneurs, and peace builders. But at the same time, youth face social, economic, and political barriers which prevents them from unleashing their full potential. To utilize young people as agents of change requires supporting their participation at all levels. But what does it mean to empower youth? Youth empowerment is a process where children and young adults are encouraged to grow, to develop their skills, and to take control of their own lives. The main goal of youth empowerment is to improve the quality of life because young people are the backbone of the society. So here are a few reasons why youth empowerment is essential, including empowering and strengthening young people will lead to a better society. Here's how. By reducing unemployment, crime, insecurity, and rape, young people can help reduce the rate of poverty to a significant level. And the youth of the nation can contribute to its growth by using their education for the good of the country. As we can see, the world's biggest power is youth. Therefore, meaningful efforts must be established to empower them. It is pursued by honoring their voice, including youth in the decision-making processes, listening and understanding their decisions and their solutions. Society has the responsibility to let them pursue their own interests and help them integrate into the local communities. We also have to create job opportunities for these young adults because increasing investment in young people is the key. And this includes promoting youth rights, promoting youth activism, and education of quality. So young people play a great role in nation building. It can help grow a society and lead it to progress. A wise man said, when we give young people decent job, political weight, negotiating muscle, and real influence in our world, they will create a better society, a better future. So now, I'd like to address the youth who are watching this. Youth is the spring of life. We have the power to transform this world into a better place. We also have the ability to lead our fellow citizens into the right direction. We are fighters. And Madagascar's future lies in our hands. So now, let's fight. Let's make the difference and bring the change. Let's engage. Have your say and let your voice be heard. Ladies and gentlemen, my name is Nianz. Thank you. Thank you, Nianz, for that inspiring topic. Maintenant, nous allons recevoir notre prochain intervenant. Avuz Wati Warren, qui est un enseignant à l'École Supérieure Polytechnique d'Althana Rive et également dans d'autres universités. Il est amoureux du développement personnel et exerce depuis quelques années un métier qui le passionne. Donc, il nous aidera dans notre choix de carrière. Et durant son intervention, il mettra le point sur les critères clés qui nous permettront de reconnaître notre véritable vocation. Donc aujourd'hui, Avuz nous démontre dans son thème que la vocation est le plus beau fardeau. Veuillez applaudir Avuz Wati Warren. Applaudissements Bonjour à tous. Je m'appelle Avuz et je suis enseignant à l'École Supérieure Polytechnique d'Althana Rive. Et la raison pour laquelle je vous révèle mon travail est que, justement, aujourd'hui, nous allons parler de vocation, du choix de votre carrière, puisque, à un moment donné de votre vie, peu importe qui vous êtes, vous allez devoir choisir votre carrière. Donc, il y a des questions qui se posent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Quelles questions ? Par exemple, est-ce que le travail que je vais choisir va me permettre de subvenir aux besoins de ma famille ? Est-ce que ça va me permettre de gagner assez d'argent ? Est-ce qu'il y a un travail qui est supérieur à un autre travail ? Ou bien, est-ce qu'il y a un travail qui est moins important qu'un autre travail ? Et bien, pour répondre à cette question, je vais vous illustrer tout ceci par l'intermédiaire de quelques exemples. Premier exemple. Le football, est-ce que c'est un travail ? Et bien, nombreux d'entre vous vont me dire, non, ce n'est qu'un jeu, ce n'est pas un travail. Comment est-ce que je vais nourrir ma famille avec le football ? Eh bien, il faut demander au meilleur footballeur du monde, Messi ? Ou Cristiano Ronaldo ? Oui ? Donc, nous savons que Messi et Cristiano Ronaldo subviennent très bien aux besoins de leur famille. Et ils font beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils gagnent des millions d'euros en ne faisant que du football. N'est-ce pas ? Être acteur, est-ce que c'est un travail ? Est-ce que c'est un travail d'être un acteur ? Eh bien, il y aura d'autres qui vont encore nous dire que non, ce n'est pas un travail. Bon, allez, demandez ça à Jackie Chan. Est-ce que c'est un travail d'être acteur ? Demandez ça à Gal Gadot. Demandez ça à Dwayne Johnson. Bon, j'espère qu'il y a des gens qui aiment les films à l'intérieur de cette salle. Oui, puisque ces gens-là gagnent des millions, voire des milliards de dollars. Un prochain exemple. Ramasser des ordures. Est-ce que c'est un travail décent ? Est-ce que c'est quelque chose d'important ? Est-ce que ça nous permettra de nourrir notre famille ? Eh bien, je vous présente M. Wayne Hajenga. Cet homme est devenu milliardaire en ramassant des ordures. Et au moment de sa mort, il avait une fortune personnelle de 2,6 milliards de dollars. Alors, quel est le point commun entre tous les personnages que j'ai énumérés tout à l'heure ? Eh bien, ils adorent leur travail. Ils font ça puisqu'ils adorent ça. Ils pensent d'abord à faire quelque chose qu'ils aiment avant de penser à l'argent. Et ensuite, l'argent va venir après. Alors, est-ce que vous voulez devenir quelque chose ? Comment est-ce que vous allez savoir que votre travail sera vraiment votre vocation ? Quelle est la question que vous devez vous poser ? Eh bien, c'est cette question. Si l'argent n'était pas la question, qu'est-ce que vous allez faire ? Si l'argent n'était pas la question ? Vous voulez devenir footballeur ? Alors, faites-le ! Comme Melvin. Vous voulez devenir chanteuse ? Faites-le ! Comme Dinaïs. Vous voulez devenir enseignant ? Faites-le ! Comme moi ? Et pour terminer mon intervention, j'aimerais que nous répétions ensemble deux fois une citation que j'adore. 3, 2, 1. Trouve ta vraie vocation et tu verras que tout est possible. Une deuxième fois. Trouve ta vraie vocation et tu verras que tout est possible. Merci beaucoup. Nous remercions à vous pour ce conseil qu'il vient de nous donner. sobre-t-il que ce soit une des conseils, vous voulez l'argent n'aime que ça? Une fois, ici, comment vous réveillez-les, vous rendez-les ? Parce que dans les enseignes, vous n'est pas à prendre un petit décembre. Vous êtes déjà parvédé par nous ? Vous êtes dans le droit de comprendre, nous avons les conseils que nous voulons. Les conseils se sont en train de faire l'argent, les conseils pour vous donneront à la faculté de médecine. Par exemple, nous avons une spécialisation. L'argent, nous sommes dans ces bananes, nous sommes dans ces bananes, tous les bananes, c'est une banane, on a été dans nosgartes, Il y a un petit peu d'épilepsie entre nous et d'épilepsie. Il y a un petit peu d'épilepsie entre les neurones. Il y a une autre chose que je suis en train de faire dans le courant. Il y a un circuit. Il y a un circuit qui est en train de faire dans le neurone. Il y a une autre chose, avec le toxoplasmose, le neurocysticercose, la meningite, le voodoo, et il y a une autre chose qui est en train de faire dans le neurone. Il y a une crise. J'ai une crise d'épilepsie, une personne hydronocistique. Il y a une petite... Elle a une autre chose, mais je n'ai pas une autre chose. Je ne suis pas encore pour ça. Il y a des voulages. Il n'y a rien de dire. Il y a un moment où il y a une autre chose. Il y a des crises. Il y a des crises. C'est l'épilepsie. L'on a vu un bonheur. C'est une bonne façon. Il est devenu un scanner avec les dirhams. Il est devenu un bonheur. Il est devenu un bonheur. Il est devenu un bonheur en sorte qu'il ne soit pas à l'autre. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ont des neurones par le niveau de la crise. Ils ont une crise à l'analyse des maladies. Ils ont une crise anti-épileptique pour la crise, et ils ont une crise. Ils ont une crise qui a été une crise. Je n'ai pas d'emploi en plus de la crise. Je ne suis pas de telle des crises que l'on va vous en faire. Je ne vous dit pas. Il y a des coordonnées de l'agriculture, qui sont des médicaments, est le docteur, un neurologue hors de la maladie. Je vous remercie. Je vous remercie. Le bois de rose, l'or, les pierres poéties et tant d'autres que nous ne pouvons pas citer. Ces richesses sont tellement sur-exploitées qu'un jour, il se pourrait qu'il n'en reste plus rien. Mais à part cela, nous disposons d'une autre forme de richesse, qui est notre culture, dont nous pouvons l'exploiter pour rentabiliser nos revenus financiers. La question se pose, comment faire ? Tout d'abord, nous pouvons déjà penser à exporter de plus en plus les productions des artistes malagaches, telles que la musique, la peinture. Plusieurs maisons de production dépensent une fortune dans le monde pour le marché des millions de disques. Imaginez si nous aussi, si nous nous lançons dans cette conquête en formant le bas âge des artistes du lendemain. Tout ça à l'aide de l'introduction des matières liées à l'art dans notre système éducatif. Un tout autre aspect d'une culture lucrative, c'est aussi le fait que nous pouvons importer des dévises à travers nos événements culturels. Car plusieurs personnes voyagent dans le monde pour assister à des événements culturels tels que l'exposition artistique, le vernissage et aussi la fête de la musique. En récapitulant, nous ne pouvons pas nous limiter seulement à exploiter nos richesses matérielles, car elles sont très rares. Par contre, en opérant avec la culture, cela la revalorise et permet à sa conservation. Nous pouvons déjà considérer le métier d'artiste comme un emploi à temps plein, car on pose parfois des questions du genre être pètre. Quel est votre véritable travail alors qu'on peut vivre pleinement avec l'art ? Comme l'a dit Adam Smith, chaque chose coûte réellement à celui qui veut se la procurer. C'est le travail et la peine qu'il doit s'imposer pour l'obtenir. Ainsi, pour tous ceux qui oeuvrent dans le monde artistique et culturel, travaillons dur pour avoir une culture beaucoup plus lucrative. Mesdames et messieurs, merci. Merci à Isabella pour ce discours très instructif. Les avalés, c'est le travail et les devaient beaucoup plus haute, les autres, les autres, les autres, les autres. Les autres, l'Avale-Chi-Chi-Chi, ça n'a pas pu vivre des COVID-19. Ils ont encore été pris des personnes sur l'école normale supérieure, pour les autres. Les autres, l'Avale-Chi, on l'a la plus française mathématique, le communisme sur l'Avale-Chi, sur l'octupe, sur l'Octubre de Madagascar, et nous avons bien on disait une personne de l'arrivée de la vie. Sur l'Avale-Chi, on a hominé à l'arrivée de la vie, nous devons faire une autre chose. J'ai obtenu les gens qui me font en nombre de personnes qui ont pu voir et qui me dit que j'ai sauvé. Je vous remercie. Je suis bien sûr que je m'appelle et je vous remercie de parler de la culture. Je vous remercie de parler de la culture et de la culture. Je vous remercie de la culture. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. ... ... Il y a des choses qui nous ont fait partie. Nous avons dit qu'ils nous ont fait partie de la vie. Nous avons dit que l'on ne nous a pas fait partie. Nous nous avons fait partie de la vie, mais nous n'avons pas besoin de nous. Les gens nous ont fait partie de la vie. Il y a eu, c'est une chose qui nous a fait partie. Et nous avons donc eu un peu de temps. Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie, je vous remercie. 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 C'est sa faute, dit-il. Elle est rentrée tard le soir et a emprunté les petites ruelles. N'aurions-nous donc jamais le droit de se sentir en sécurité dans notre propre pays, sans que l'on ait à avoir peur à chaque fois que l'on revient des cours ou du travail, ou que l'on se retrouve seul dans le bus avec le chauffeur et le receveur ? Partout où nous sommes, nous méritons concernant protection, non pas en tant que femmes, non pas en tant qu'hommes, mais en tant que citoyens de Madagascar. Elle semblait avoir tout pour me soulager, dit-il, comme s'il en avait choisi notre propre corps, comme s'il blâmait la femme d'être née femme et que notre punition à nous d'être des femmes, c'est la violence, le féminicide et le silence. Pourtant, avant d'être des femmes, nous sommes des êtres humains, comme eux. C'est ma femme, dit-il. Elle a l'obligation de m'aimer, coûte que coûte. On en parle très peu, mais 67,7% des cas de viol ont été enregistrés dans le foyer même des victimes, là où on est censé le plus se sentir en sécurité, fait par leur conjoint ou un membre de leur famille. Pourtant, cette alliance que certains ont décidé de porter ne devrait pas servir de prétexte à la violence sexuelle. Voyez comme le corps de la femme est objectifié, hypersexualisé, considéré comme toujours accessible par les hommes. Pourtant, le viol est un crime et non une sexualité. La femme est une personne et non un objet. C'est sa faute, dit-il, en voulant trop montrer son corps. Tout être humain a le droit de disposer de son corps comme il le souhaite. Et nos vêtements ne sont pas des consentements implicites. Ceux que l'on porte ne donnent en aucun cas le droit à nous toucher ou apporter atteinte à notre intimité sans notre consentement. Certains d'entre vous me diront sûrement, puisque je suis une femme, je ne comprendrai jamais l'intensité du désir masculin face à une telle tentation. Je vous répondrai tout simplement qu'avant d'être une femme, je suis un être humain, doté de la faculté de penser, de ressentir et de se contrôler. Trois facultés qui distinguent l'homme de l'animal, car seuls les animaux ne savent pas se contrôler devant une telle tentation ou devant des gens innocents. Car certains, même en voyant des fillettes de 10 ans jouer dans la cour de récréation, s'imaginent déjà assouvir leur pulsion. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, l'écho du viol, c'est le violeur, et non pas les victimes ni les circonstances. Pensez le contraire. Auprès de nous, c'est des personnes qui soutiennent les agresseurs. Nous, nos commentaires sur Facebook, nos remarques hostiles, notre rejet des victimes. Alors, battons-nous pour l'égalité. Battons-nous contre la culture du viol. Merci. Nous sommes maintenant retournés avec notre prochaine présentation. La prochaine participante est majeure dans l'anglais professionnel et la loi privée. Pendant son discours, elle nous rapporte pourquoi l'éducation est l'un des plus puissants que nous pouvons utiliser pour changer le monde. Elle est la question de l'éducation. Mesdames et messieurs, c'est Myura Nyaranjine Asimbul. Education est le plus puissage que nous pouvons utiliser pour changer le monde, dit Mandele. Et quand on parle de change, c'est tout de suite de nous, c'est tout de suite. C'est tout de suite, c'est tout de suite. C'est tout de suite, c'est tout de suite. C'est tout de suite, c'est tout de suite, c'est tout de suite. 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 C'est tout de suite, c'est tout de suite et c'est tout de suite du Broad antibiotics. Education is more than that. Let me tell you, education transforms lives. I strongly believe that no one was born to be poor and our current situation never defends our future life. If we are all given the opportunity to go to school, I am pretty sure we are all able to make a great history in our life. Education is freedom. Ignorance is jail. Did you know that? Our knowledge will let us be free to use our voice to speak against injustice, gender inequality, to define our rights. Our knowledge will let us explore the whole world, to understand and accept others' differences. Our knowledge will let us expand our network. And it is so sad to see how many kids do not have the privilege to go to school for so many reasons. It is so sad to see how many boys and girls do not have the privilege to go there, and they are getting married too much earlier. Instead of starting a new year of school, they are actually starting a new year of unfavorable life. And I can really feel that because it really annoys me when my surroundings are telling me, Miura, you are a girl. Don't ever waste your time on your studies, otherwise no one is ever going to marry you. Or Miura, as a girl, your final career is marriage. But we are already in the 21st century. How is it possible that anyone still thinks that a girl's career is marriage? Let me tell you something. I think boys and girls should be sent to school. Because remember, our responsibility does not stop at home. Our responsibility is also towards our countries. We owe a lot to our countries. And we should empower kids, children, women, men throughout education so that they can participate socially, economically in our countries in order to bring changes. So, if you do have the right to go to school, college, universities, if you do have that privilege to learn new things, please do share with others. Because an action that you may consider as a small one can change an entire life of someone else. Together, let's fight for the right to education. Together, let's make the world understand that education matters. People may say, if you are rich, that's all matters. If you have money, that's all matters. But life is more than that. Money can help you survive, but your knowledge will help live your life, enjoy your life. Money can help you to live your life with freedom. So, I want you to read with me this quote. So, all together, if you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Yes, you are unstoppable. And together, let's make this world a better place to live. Thank you. Thank you, Miura, for that presentation. And now, our next speaker is Nufi Jalambniakang. She's passionate by English language, and she's now an editor and translator at the Ministry of Agriculture, Livestock, and Fisheries. English teacher and volunteer in scouting. She wants to share that English language can really contribute to the development of Madagascar. So, today, Nufi voices, yes, I can. Let's welcome Nufi with a warm applause. Hello. My name is Nufi, and I'm here to share with you my best experience about English. The question I usually hear is, can you contribute to the country development using the English language? Yes, I can. We all know the opportunities we can get because of English language. Personally, I can translate. I can study abroad, follow training English language. I can teach. I can exchange with people all around the world and discover lots of cultures. I can talk with foreigners in my country, making new friends. Not forgetting the jobs, especially the jobs and the opportunities I can get with this language. And, most important, it has taught me a super mindset. One day, a child told me, when he grows up, I will study English to become like you. Wow, someone wants to become like me? So, with English language, I can inspire people. Well, English has changed many things in my life. It's like a superpower. With English language, yes, I can. But, where exactly is the relationship between English and development? Master Shifu in Kung Fu Panda says, If you only do what you can do, you will never be more than who you are right now. That means, our goal in our life is to succeed, to be better. Better than yesterday and less than tomorrow. I would like to share with you the best experience of my life. About teaching and English. It was when my husband asked me, Sweetie, can you teach me English? I was so happy and excited. So, I started straight away to prepare the courses. So, I taught him, like at school. This is the lesson, these are the exercises you have to do. This is the homework you have to do. But, what happened? After a week, nothing has changed. He didn't learn anything. Why? Because he was bored. But, as I really wanted him to speak English, I asked him what he liked to do. He said, cooking. So, I said, let's cook then. But, in English. In my surprise, he learned it very quickly and easily. I realized, at that time, that it's a matter of love. That when we love, everything seems to be easier. Anyway, it was not a piece of cake. Because it was so difficult for me. How can I cook in English? I had to learn new recipes in English, new vocabularies every day, day in and day out. It was so hard. But, I said to myself, I can do it. Yes, I can. I can do it. And, I say that to my husband too. And, it really worked. By repeating that every day, I can do it. Yes, I can. I can do it. It has changed great things in my life. I could accomplish something I thought I could never do before. Like, being a translator of a president. I did it. Yes, I can. I love English. But, I can force everyone to like it like me. What I can do, is to teach them through what they like. Some people like watching TV, shopping, reading comics. They just like their jobs. What I can do, is to teach them through what you like. You are a teacher, engineer, president, web designer. You may not like English. But, you can learn it through what you like. Ladies and gentlemen, one person can make the difference. One day, I met one of my students, and he said, Thank you. You changed my life for better. Wow. Someone else has got a super power. Someone else can get the same opportunities as me. Imagine the number of people we can change life, just because, with English language. Here, I would like to tell you, that development doesn't only rely on international trade. Development is about transforming the lives of people, not only transforming economics. So now, in the end of this speech, I would like to ask you the question. Can we contribute to the country's development with English language? Yes, we can. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Nufi, for your inspiring topic. of just being scheduled to do so, I'm hearing all the different things. I'm listening to quite a little different, we know what I can do. We are going toня out of this country. We're going to pay off light on the university. We're going to meet every day and finally we can get some freelance into socialllip of English language. Wefeed video, beingrière paid off, group member of English language. We are going to meet together, we're going to have assist. We're going to meet every day soon and we'll need towicsen or happy life. we'reotiable and very good people at least! Thisish world. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vais vous faire voyager ! Merci d'avoir regardé ! Selon, et surtout, qui fait jouer avec les mots, qui fait tomber, tomber le public, quelqu'un, qui, 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 a eu l'idée, qui a eu l'idée, qui, 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 ouvrier, mais aussi un grand slameur. Il a créé le slam, c'est à cause de lui que le slam a existé, en 1984. Et ça a été un succès, parce que grâce à lui, il y a le premier grand concours national de slam à San Francisco en 1990. Mais le slam ne s'était pas arrêté là. Il est très gourmand, le slam. Pourquoi ? Parce qu'il est même entré dans l'univers de la cinématographie. Puis, parmi le public, il aime regarder des films. Levé les mains s'il y en a. Il y en a beaucoup. Eh bien, on aime bien les films. Et avec le réalisateur Marc Levan, il a créé un film intitulé Slam en 1987. Mais le gâteau dans tout ça, c'est qu'en 1998, le film est apparu au Festival des Cannes. Il y a de quoi applaudir quand même, c'est le Festival des Cannes. Et puis, et puis, mesdames et messieurs, la famille Slam s'étend dans le monde entier. Et j'ai l'honneur, en tant que slameur, de vous dire que, aujourd'hui, on a Madagaslam, ici à Madagascar. Eh bien, c'est en 2005 qu'il est entré ici à Madagascar et il permet aux jeunes, aux vieux, ou à toute personne, de s'exprimer. Donc, si vous voulez, assistez aux scènes ouvertes qui se trouvent, vous n'avez juste qu'à consulter la page Facebook, Madagaslam, et vous verrez. Les Américains ont connu le Slam avant le rap. Qui aime le rap ? Quelqu'un ? Dans le rap, il y a quelque chose de conscient qui apprend le public. Par contre, les Français n'ont connu le Slam qu'en 1990 avec l'arrivée du hip-hop en France. Savez-vous que les rappeurs de Renan, le légendaire du rap, qui n'est lui l'autre que ce monsieur ? Est-ce que quelqu'un le connaît ? Je pense que oui. Parce que c'est un légendaire du rap américain. Ce n'est lui l'autre que Tupac Chakour. Ce n'est pas le seul. Il y a aussi ce monsieur qui est en français, Kerry James. Et enfin, il y a là aussi Grand Corps Malade, celui que je viens de vous présenter à l'introduction. Comme vous voyez, il y a des blancs, il y a des noirs, peut-être qu'il y a des jaunes et des rouges. Le slam, c'est ouvert à tous. Il faut juste une bouche qui parle et des publics qui écoutent. Et voilà. Le slam, c'est un art oral. Parce que c'est votre voix qui va s'exprimer. On dit aussi que c'est une poésie orale parce que souvent, c'est avec de la prose qu'on fait du slam. Il y a la règle de trois minutes. donc vous êtes le star pendant trois minutes sur cette scène à exprimer devant le public. Vous pouvez raconter une histoire, un vécu. Vous pouvez exprimer votre point de vue par rapport à un sujet qui vous tient à cœur. Vous pouvez aussi partager des émotions. Déclarer votre flamme en public, ce n'est pas grave. Le slam, c'est un bon moyen pour le faire. Le slam se joue à capella. Donc, il n'y a que votre parole qui se joue. Et voilà, le slam en gros. Maintenant, pour finir cette belle intervention, je vais vous parler du slameur qui n'est plus l'autre que moi. Eh bien oui, sachez que l'orateur, il raconte une histoire et il sait très bien le raconter. C'est pas le... Il a tout raconté. Il est expressif. Regardez la main du garçon là avec son gestuel, sa bouche, sa façon de regarder le public comme s'il va dévorer le public. Ça veut dire qu'il est concentré. C'est le slameur. Mais retenez quand même, le slameur, il a un message à envoyer au public. Il a un rôle à traverser... pour ses fans. Il apprend, il enseigne ses fans à travers son texte. Juste pour dire que le slame meurt, il attire l'attention du public, il a un message. Écoutez-le dans la mesure du possible. Merci mesdames et messieurs. Et oui. Nous remercions Jonathan pour cette présentation ludique et amusante. Ce prochain thème s'adresse à ceux qui vont intégrer le monde du travail mais également à ceux qui y sont déjà. l'intervenante est étudiante en sciences de la vie à l'université à la faculté des sciences de Fenaratsu. Elle est membre du club d'art oratoire de cette dernière. Elle aime motiver les gens à atteindre leurs objectifs pour que chacun se sente à l'aise dans leur milieu respectif. Elle va nous exposer comme thème s'épanouir dans son environnement de travail. Applaudissons Alice Rassaf-Jassaf. Mesdames et messieurs, mes salutations. Je suis Alice et aujourd'hui je vais vous montrer comment s'épanouir dans notre environnement de travail. Il arrive parfois durant notre journée de travail une sensation de lassitude intense provoquant une humeur désagréable et comme par magie telle hypnose nous endort sur notre cesse de bureau ou sur notre table à l'école, n'est-ce pas ? Oui. Or, ce n'est pas trop correct surtout aux yeux de nos supérieurs car dans le profil exigé sur le poste il n'a jamais été dit dormeur professionnel. Pour pallier à ces problèmes il faut commencer par se motiver soi-même à l'aide des exercices physiques se lever de chassez marche un peu dans le couloir et fasse petit à petit l'envie de sommeil c'est un individu. Vous voyez encore du sud par exemple dans les écoles on met des espaces pour permettre de rester bouts durant les cours au fond des salles de classe. Celui-là du sadéral élève emporté par du sommet de dormir et qu'il puisse se concentrer davantage. Aux opons aussi il est pratique de faire un peu de gymnastique dans les usines pour stimuler le dévouement des travailleurs. Autres problèmes rencontrés dans le lieu de travail selon mes attentes entre collègues. Pour faire avancer une barque il faut que chacun rame dans la même direction. Et il en est de même si nous voulons faire avancer dans notre entreprise. Imaginez si dans une barque les voyageurs se séparent en remont dans des sens contraires les uns vers le nord les autres vers le sud qu'est-ce qui se passe ? La barque ne bouge pas et s'il n'y a pas d'attente entre les deux côtés elle se casse et chacun sera confronté à son sort. Ainsi il est très important la cohésion sociale dans un milieu de travail. Il faut bien se familiariser et bien s'attendre avec des co-travailleurs car cela favorise un esprit d'équipe emmenant au développement. Et pour y arriver des événements récréatifs au sein de l'entreprise face au littoral cela ainsi que des chances d'expérience entre travailleurs. Et pour l'épanouissement complet les meilleurs conseils c'est de mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait éviter de travailler par obligation il faut faire place à la passion comme l'a dit Confucius choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Ainsi remplissons le stress la dépression et la paresse par une bonne dose de bonne humeur et d'énergie positive. N'oubliez de les partager mesdames et messieurs merci. Nous remercions Alice pour ce thème très instructif. pour ce thème dans le monde comme l'épanouissement et les mêles pour l'épanouiller et la paresse d'épanouiller pour la salle d'être avec l'épanouissement et la paresse de l'épanouissement de l'épanouissement et le soutien qui s'apparente et les mêles et les mêles ... 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 Nous avons vu mes enfants, je vous ai dit de voir les enfants, on a vu tous les enfants, je vous ai dit de voir les tribunes, madagascar.com, que j'avais l'avril 2008, il était là, dans le cadre de l'avril, ce qui a été fait pour nous. L'express.fr, je suis venu à l'enfer de la Foude, je suis venu à l'enfermer Je pense que bon, je pense que bon, t'en faisais plus un petit peu. Les docteurs ont eu laissé. Elle a dit que si le pays n'était pas une crise, il veut que l'opportunité, il exigeait une crise, il est en train d'être là. Bon, ils ont eu laissé. Ils n'ont pas eu laissé. Ils ont eu laissé genre. Elles ont eu laissé sur le pays américain. La question est à Tengel Washington qui a dit, «Petit tout le monde s'est passé. » « Put tout le monde s'est passé. » Il lui a dit que le donnant était un ami. Il lui a dit, «Il est un ami. » Il lui a dit, « Il s'est passé. » Il lui a dit, « Il ne l'a pas mal. » Il lui a dit, « Il ne l'a pas mal. » Il lui a dit, « Tu n'as pas rien à faire. » « Il ne l'a pas mal. » « Il ne l'a pas mal. » Il y a des gens qui ont appris, on ne peut donc pas faire la bonne idée de ce que je vois. Je ne veux pas que les gens ne déplacez pas de nommer. Ils sont prises pour les gens et faire le faire une sorte. Je ne veux pas faire de la Donglet, toutes les personnes qui vivent ont été travaillées. Les gens ne font pas donc plein de choses. Les gens ne vivent pas à la moyenne. Les gens ne se sentent à la mort et ne se sont pas pauvres. Ils ne se sont pas des effets. S'ils ne portent ni rien. Parce que nous ayons des affaires Energie et des pauvres autonomes en tête ! Mais ça n'a pas de coeur que pour aller vorbei t'as uneographie ! Les gens et peers m'ont annoncé par les yeux, les gens et qui leurs enfants ont annoncé, parce qu'on fait une amour, Chant expectedment, ici, on a dit que ils ont autorisé des aquariums. Et ce était grave. Et qui devaient d'une amour ? Le vrai que la famille a été faite, c'est qu'on peut faire des hormones, l'a riscée de nos tâches, il y a des ositosins, il y a des riscées de notre vie, il y a des maturés, mais on peut dire que cela ne va pas être dans la vie de soi, et on peut faire des choses, qu'on peut faire des choses, mais il y a des familles. En tout cas, il y a un bloc d'âme, il y a un bloc d'âme, Il n'a pas puvir vers des lieux de la bande avec nous. Il n'a pas pas pu faire ça. Il n'a pas pu faire ça. et je ne disais pas des chats, mais ça veut dire que j'ai travaillé dans un restaurant, ils seraient en aub maté, ils seraient en vanillant d'Israël, et ils sont venus à puer endurés. Je vois qu'il est venu dans l'ERASSE, il ne veut pas grandir qu'il n'arrive trop, tu peux m'y arriver. Et vous n'avez pas de travail en vous, dont les gens ne se font pas, n'avez pas eu mis des gens, pas que les gens ne se font pas. N'avez pas eu l'essentie, si vous n'avez pas eu l'embarqué, je pense que je m'excuserais à OPRH. A ce qui m'exculerais, notre prochaine intervenante est étudiante à l'école normale supérieure d'un temps de narive aujourd'hui elle veut nous partager à quel point les mots ont du pouvoir sur le monde, sur les autres mais surtout sur nous-mêmes dorénavant faisons attention à ce que nous disons et soyons le changement que nous souhaitons voir dans le monde en commençant par nos mots elle va intervenir sur le thème le pouvoir des mots voici donc Santa Chiniana Jean-Jean Arzon Mesdames et Messieurs, bonjour je suis Santa et je vais vous parler du pouvoir des mots savez-vous qu'au cours de l'histoire tous les grands dirigeants ont eu un point commun ils ont utilisé les mots pour soutenir leur cause qu'elles soient salvatrices comme l'ont fait Gandhi ou bien Martin Luther King avec I have a dream ou qu'elles soient dévastatrices comme l'ont fait César ou Hitler avec les nazis car ils savaient mesdames et messieurs ils savaient que le mot avait des pouvoirs les mots peuvent influencer sur le monde un mot mesdames et messieurs un mot peut provoquer un conflit international s'il est mal placé s'il est mal mâché en outre d'entrevue de tous les jours la force des mots est telle que sur autrui un mot des mots peuvent causer un grand choix ou bien au contraire une profonde tristesse vous vous souvenez de cette histoire qui a-t-on fait polémique sur Facebook l'histoire de cette jeune fille qui s'est suicidée car elle était jugée par son physique elle avait laissé une lettre adressée à sa mère dans laquelle elle ne cessait de répéter qu'elle avait mal ma rare on est ma rare pourquoi pourquoi avait-elle tant mal qu'est-ce qui pouvait-on la blesser au point qu'elle décide de mettre fin à ce jour il y eut disait-elle les regards des autres mais bien sûr il y a eu leurs mots leurs mots mesdames et messieurs ma taf qui n'est qui m'est profonde voyez mesdames et messieurs combien les mots peuvent tuer combien les mots peuvent être si blessants qui peuvent pousser une personne au suicide mes amis je vous invite maintenant à considérer vos mots car les mots même s'ils sont partis d'une bonne intention peuvent tuer tuer à petit feu à 20 pieds de l'air à dizaines de ses ancêtres car même si un mot peut tuer à petit feu d'autres peuvent sauver ainsi au lieu de critiquer d'insulter pourquoi ne pas dire simplement au lieu de dire au lieu de rabaisser pourquoi ne pas dire pourquoi ne pas dire ils ont des pouvoirs mesdames et messieurs utilisons-les à bon escient en outre les mots les plus puissants sont ce que nous disons à nous-mêmes car vous savez les mots que vous dites influencent notre perception des choses quand vous dites quelque chose quand vous affirmez vous donnez vie à ce que vous dites et quand vous répétez cela deviendra forcément votre réalité aussi plus nous disons des mots durs plus nous utilisons des mots négatifs plus nous allons agir négativement car les mots sont porteurs d'énergie mesdames et messieurs énergie positive qui vont vous influencer positivement ou des mots énergie négative qui vont influencer négativement sur votre vie ainsi mesdames et messieurs si vous voulez changer votre vie prêtez attention à ce que vous dites au lieu de dire c'est difficile je n'y arriverai pas dites plutôt quel défi c'est surmontable et pour vous aider vers ce chemin je vous invite à consulter PNL je ne parle pas du groupe de rap non je parle de la programmation neurolinguistique c'est une thérapie une thérapie psychologique qui part du principe que le cerveau peut être modifié par le langage ainsi PNL vous propose des programmes qui vous aideront à acquérir vos blessures internes vos complexes et même vos phobies alors n'hésitez pas à consulter PNL mais avec modération mesdames et messieurs les mots ont des pouvoirs ils peuvent influencer sur le monde sauver ou détruire autrui et surtout changer vos mots pour changer votre réalité je suis Saint-Atch merci de m'avoir écouté nous remercions Saint-Atch pour son intervention notre prochaine intervenante Joineyena Nambinsou est étudiante en médecine à Siena Nansou et elle a eu l'opportunité d'observer les difficultés que les jeunes filles en Brousse font face pendant leurs règles elle a constaté l'inégalité de l'accessibilité à la santé l'inégalité de genre en matière de droit et de la violence faite aux femmes et elle voudrait rapporter les fins afin de porter l'attention sur ce problème dans le but de promouvoir le combat pour l'hygiène et la santé dans notre pays donc elle va développer aujourd'hui son thème le tabou des règles une prison pour la femme applaudissons Joineyena bonjour à tous je m'appelle Joineyena je suis étudiante en médecine à Feneratsu et aujourd'hui je vais vous parler du tabou des règles à Madagascar en fait je vais vous raconter une histoire un jour la sonnerie de la récréation Sona et Voulan une fille de 4ème se leva comme tout le monde pour aller sortir mais soudain elle entend des élèves crier derrière elle il y a une fille qui l'appelait et lui dit Voulan il y a une tâche sur ton tablier à partir de ce moment-là l'enfer commença pour Voulan parce que dès l'instant de la vue de cette tâche les garçons commençèrent à la bousculer à l'humilier en la traitant de sale de Makota il y a des autres qui lui demandèrent d'aller rentrer chez elle et d'aller se laver et c'est ce qu'elle fit tout de suite rentrée chez elle elle se précipita pour aller chercher un bout de tissu sale ou propre elle se moquait elle le mit entre ses jambes elle avait mal dans son bas ventre on l'avait humiliée en classe elle pleurait dans son lit elle ne savait pas ce qui lui arrivait après quelques instants elle finit par s'endormir c'est ce qui arrive facilement quand on a ses règles n'est-ce pas les filles ? mais dans son sommeil elle ne savait pas qu'en fait elle avait tâché ses draps et ses couvertures à un moment son père entra dans sa chambre et choqué par la vue du sang il la roua de coup il la frappa parce que dans notre culture à nous les malgaches il en a le droit et il la traita de filles sales de malpropres d'une fille qui ne savait pas prendre soin d'elle et sa mère bien sûr ne la défendit pas elle lui dit juste va te laver lave tes draps et fais en sorte à ne pas sécher les tissus que tu as utilisés à la vue de tous c'est ce qu'elle dit encore elle cacha ses tissus derrière des abrisseaux qui bordaient le cours d'eau où elle se lavait tous les jours vous vous rendez compte il y a des abrisseaux où il y a des insectes où il y a des fourmis qui pouvaient se balader dessus bref les bactéries pullulaient à merveille et ce sont ces bactéries qui a donné plus tard à Voulana des infections urinaires à répétition vous allez comprendre pourquoi j'ai mentionné cela Voulana a déserté totalement l'école parce que à chaque fois qu'elle avait ses règles elle devait sécher parce qu'elle a peur qu'on l'humilie de nouveau comme ce qui s'est passé avant donc elle ne suivait plus elle n'était plus concentrée donc elle avait totalement arrêté l'école et si vous vous en souvenez c'est en quatrième qu'on apprend la reproduction humaine le son très important que Voulana manquait parce que dans son désarroi dans sa confusion elle cherchait quelqu'un sur qui s'en tenir et voilà qu'un beau jeune homme en profita pour la séduire et il était vraiment jeune lui non plus ne savait pas ce qui se passait dans son corps ce qui pouvait arriver après des bisous et des caresses bref rien n'était prévu et paf la chose est faite et comme à ce que vous vous attendiez tous Voulana tomba enceinte mais malheureusement à cause des infections urinaires qu'elle avait eues avant l'infection a finalement atteint le rein et donné une piélonéphrite c'est à dire l'inflammation du rein et cette piélonéphrite est très grave pendant la grossesse parce que ça peut donner des bactéries émises ou plutôt la présence de bactéries dans le sang ce qui peut donner un choc sceptique et ce qui a fini par tuer Voulana Voulana est morte de la méconnaissance à cause du silence imposé par le tabou des règles un silence imposé par l'humiliation et la violence elle a arrêté son parcours scolaire et l'avenir qu'elle aurait pu avoir car cela a cessé d'exister n'est-ce pas une sorte d'emprisonnement où la femme subit des punitions qu'elle ne mérite pas le tabou des règles une prison pour la femme et la bonne gestion de l'hygiène menstruelle pour la libération de la femme merci Nous remercions Julienne de nous avoir alarmé sur le tabou des règles notre prochaine intervenante est étudiante et avide de savoir elle a décidé de se lancer des challenges et vaincre sa peur de parler en public elle a aussi envie qu'on écoute les jeunes elle veut grandir pour faire grandir notre pays car le changement commence par soi-même elle va exposer comme thème la sensibilité romantique veuillez applaudir Jennifer et Gina Twain Bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qu'on adore surtout les filles le romantisme j'aimerais tout d'abord vous poser une question combien d'entre vous rêverait qu'un jour votre partenaire privatise un stade avec un gros cadeau au milieu du stade et à l'intérieur une voiture ou une demande en mariage avec des ballons et les feux d'artifice et tout ça oui tout le monde en rêve mais tout ceci ne serait pas possible si on n'avait pas envie du romantisme et le romantisme c'est quoi ? ce n'est pas seulement ce gros cadeau au milieu du stade avec une voiture ou une demande en mariage le romantisme c'est plus que ça le romantisme c'est écouter communiquer donner du temps s'investir personnellement avec son ou sa partenaire pour au final évoluer ensemble on évolue ensemble on crée une certaine complicité et on finit par s'épanouir et surtout on évite tous les problèmes causés par le manque de communication parce que la communication c'est la clé de toute chose ainsi l'évolution technologique on a tendance à dire que cette chose-là qu'on a créée a détruit le romantisme mais j'aimerais vous dire que non parce que j'aimerais vous rappeler que cette évolution on l'a créée ça a été créé par les hommes pour les hommes alors j'aimerais vous demander si vous voudriez bien qu'on supprime les voitures la télé les électroménagers les réseaux sociaux TikTok on va tous les supprimer comme ça on va redevenir romantique si vous êtes en train de penser que l'évolution technologique a tué le romantisme mais personne n'arriverait à vivre dans ce cas-là l'évolution technologique elle nous a permis d'interagir avec le monde entier elle a créé une connectivité entre les personnes elle nous distrait également avec YouTube Facebook ou Jody elle facilite aussi beaucoup de choses comme pendant le confinement on a presque tous commandé en ligne parce qu'on ne pouvait pas sortir et ça c'est grâce à l'évolution technologique mais l'évolution technologique il faut s'adapter avec la société s'est adaptée avec l'évolution donc il faut adapter le romantisme avec ce qu'on a créé parce qu'on a créé cette évolution technologique et on ne peut pas l'arrêter parce qu'on veut toujours faciliter notre vie avec plus de technologie alors il faut cultiver le romantisme il faut s'écouter se regarder se toucher s'accorder du temps c'est très important de s'accorder du temps parce qu'avant d'interagir avec les personnes qui sont derrière votre écran c'est-à-dire les YouTubers les présentateurs de télé les personnes que vous connaissez sur les réseaux sociaux il faut se concentrer sur les personnes qui sont en face de vous et concentrez-vous sur votre partenaire votre partenaire est là il faut choisir d'interagir avec votre partenaire et donc de s'adapter avec ce qu'on a créé pour ensuite devenir romantique avec la personne avec qui on est ainsi grâce aux technologies on peut communiquer faire des photos souvenirs avant on posait des semaines pour un portrait maintenant vous pouvez immortaliser tous vos moments grâce à un selfie et le romantisme moderne c'est plein de choses comme les voyages en voiture parce qu'avant on voyagait en calèche alors je ne sais pas si vous voulez voyager en calèche avec votre amoureux mais pas moi en tout cas je préfère aller en voiture et comme j'aime à le dire le couple c'est un jardin le romantisme c'est les ustensiles de jardinage et vous êtes les jardiniers alors il n'y a pas de mauvais jardin il n'y a que des mauvais jardiniers soyez un bon jardinier et votre jardin sera envieux de tous et c'est pour ça qu'il faut être inventif sur notre manière d'approcher le romantisme et enfin pour finir n'oubliez pas d'accorder des petites attentions en utilisant la technologie que nous avons créée parce qu'on a beaucoup de moyens et il faut être inventif et utiliser tout ça pour arriver à développer la sensibilité romantique que nous avons tous au fond de nous et pour finir n'oubliez pas de prendre des initiatives d'être réciproque avec votre partenaire et n'oubliez pas des fois regarder les feux de l'amour ça peut aider aussi ça peut aider je parle pour les garçons surtout ils ne veulent pas regarder ça mais ça peut aider alors mesdames et messieurs soyez romantiques et utilisez cette technologie pour ça nous remercions Jennifer de nous avoir éclairci ce qu'est réellement le romantisme our next speaker is Marina Sloufoueri she's just a woman who decided to embrace life she chose public law major at the faculty of law and political science at the university of Antananarive in love with English language she decided to use it to advise and motivate young people as much as possible so today she will suggest how to get out of depression in 21 days let's welcome Marina with a warm applause hi everybody how are you today tired okay I heard tired fine are you happy with yourself so 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 today I'm sad to say that I'm tired so so and I'm really depressed so to avoid the situation I choose that topic how to beat depression in 21 days but it is possible and I've tried it before so I'll do it again with you with your family that is in depression actually so let's start this theory of 21 days is created by Dr. Maxwell he's a plastic surgeon that find that people are adapted with his new body after 21 days so we will apply that theory with our habits and our routine so we will start we will divide the 21 days in 3 weeks because it's 3 weeks alright okay so the first week is take care of yourself because when you're depressed you're feeling so alone you also feel so tired so empty and you do not want to do anything you're just sad but you don't know why you can choose the challenge you want about yourself but for me I advise you this because they're the more effective that I've tried day one learn more about depression call a psychologist if necessary but first of all learn more about it to be sure if you're in depression or not day two practice sport why for me practicing sport give me dopamine and it's the case of all of us so when you practice sport you get dopamine and you will sleep well so more rest then day three archaeology of emotion what is archaeology of emotion when you were a kid you were happy to watch a movie right yes so we have to do this and you will find the happiness again or if you're not really fan of movie you just have to look at the album photo of your family for example or an old book that you loved before and so on day three four five six and seven it depends on you again so for me I decided to clean out my house for example my room all that all the things that surround me because cleaning makes me feel better and write down your feelings why doing that when you write down your feelings you share your feelings with the paper and the pen so it will be more easy to support meditate in five during five minutes for me for example when I meditate it's a kind of connection with myself so time for myself I take care of myself when I'm meditating so for example you can also take a bath yes it's also it's also great if we can make a time for you by taking a bath second week socializing why is it important because when you feel free with yourself when you feel in well with yourself and you agree with yourself you can socialize when you're depressed also you need to socialize because you're feeling alone when you're feeling alone you need someone to avoid that so when you socialize you do not limit yourself to your family friends and human beings maybe with your it's okay with your environment also with your family with your cat also or a dog if you love animals your rabbit but for me I choose to connect with the nature first so what I do is for example go in in the forest and take a rest there say the day two I talk with a friend I share it with my friends maybe not about depression but because when you talk too much about depression you will never beat it and a psychologist why a psychologist to be sure first that you're really in depression and to have medicine to avoid anxiety and something like this that the depression causes share following with family you trust it's work like with the paper when you write down your fill-in you share your fill-in with the paper and the pen but right now you have to share your fill-in with someone someone that will assure you and advise you explore new environment as I say the socializing is not only about people so new environment will help you to avoid routine for example if you have to go to the university each day just avoid the university for today and go swimming for example so it will break your routine and make you feel well again last week time for project you have to plan each day of your week to make it different for example I use a bullet journal to plan every day of my week today for example Monday I will do sport Tuesday I will read book and so on but you have to choose one activity per day do not repeat it to avoid routine a mood tracker to track your feelings how the mood tracker works for me I use a paper because I love writing but you can just have to download an application on your phone or your computer but the main idea is to check how are you feeling today for example this evening when I'm going home I will ask myself how I'm feeling today and I will color the case of the day of today in the color of what I'm feeling for example red because I'm really happy to be there today I was happy I'll color it in red so in the end of the month I will have the track of all my emotions during the month to conclude how was this month and to improve it the next month and so on short term challenge now when you do short term challenge you plan something new first because a challenge is to overcome something that you never done before for example so I choose to draw for example because I'm not a good drawer but this day I decided to draw a beautiful flower when I do this next time I will be motivated to do something new what else plan your holiday yes it's maybe you you're tempted to think that it will be too far a holiday but it's not important to plan a holiday in Mauritius or something else we're in Tana for example we just have to plan a holiday in good during a weekend for example and to swim to eat something good and just like this but you do not have to spend a lot of money for that and try something new you never have done before why because it's for adrenaline adrenaline will help you to overcome the depression and watch the sunset for me it's a kind of rest watching sunset I'm peaceful with myself when I watch sunset because rest is very important if you want to fight against depression and why I write DIY because DIY is kind of something new for me it teaches me new thing every day so new thing is good to break routines so I think it will be the end of the tips I will give you but the most important is to break routine so I will advise you to break the rules and enjoy your life thank you for this next presentation we will have as intervenants a jurist but also a writer editor of an educational for children and also a girl of teaching she is concerned about the increase level of school at Madagascar she is convinced that the small actions of each will offer an education of quality to future and future it is precisely for that she chose to develop comme thème niveau des élèves en baisse à qui la responsabilité veuillez applaudir ravaga taimiam bonjour à tous moi c'est ravaga alors j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je vous emmène faire un petit voyage près d'une chute donc quand je dis une chute c'est pas les chutes de la lili on est bien d'accord c'est un peu moins glamour ce sera la chute du niveau des élèves à Madagascar alors il suffit de juste voir les résultats d'examen ou de discuter avec un élève à Madagascar pour voir que les connaissances et les compétences de base ne sont pas acquises que l'enseignement soit dispensé en français ou en malgache alors si telle est la situation en Madagascar on peut facilement se demander qui est le responsable quand on cherche un responsable on a l'habitude de pointer du doigt celui que j'aime bien appeler le grand méchant loup c'est l'état alors c'est vrai l'état a des politiques éducatives qui laissent parfois à désirer on est passé de la CAP la MAP la PSE à coups de bonbons sucettes et c'est un peu brouillon mais certes l'état lui seul ne peut pas assumer la tâche de cet échec scolaire à Madagascar il y a d'autres acteurs donc si ce n'est pas l'état qui je voudrais vous parlez des établissements privés qui fleurissent à Madagascar en ce moment donc les établissements privés il y en a partout école privée collège privé lycée privée et il y a également les cours préparatoires en tout genre et pourtant la plupart du temps ces établissements là ils ne sont pas là pour éduquer ils sont là pour le business ce qui est un vrai danger pour l'éducation en Madagascar en plus il y a le corps enseignant est-ce que tout le corps enseignant en Madagascar a les connaissances nécessaires pour transmettre la connaissance alors le ministre a dit l'année dernière que les connaissances de base utiles pour enseigner le français à Madagascar a chuté de 58% à 18% en seulement deux ans de décennie excusez-moi alors comment on devient en prof également à Madagascar on devient prof parce que il n'y a pas d'autre boulot on devient prof par dépit et souvent également on devient prof parce que on est peinard dans la fonction publique c'est tranquille on gagne de l'argent on ne fait rien en plus des enseignants il y a les parents alors les parents ont un rôle essentiel dans le développement de leurs enfants et pourtant ils sont occupés avec les problèmes financiers et en plus de cela il y a un système de priorité qui se pose à Madagascar et c'est un réel problème il est beaucoup plus facile pour un parent d'acheter une belle robe de 50 000 arrières pour Pâques et Noël plutôt que d'acheter un seul petit livre pour son enfant une fois dans la vie mais en plus des parents parlons des principaux concernés les élèves les élèves sont soumis à de nombreuses pressions et attractions venant du monde extérieur pressions pourquoi ? il y a l'échec scolaire le harcèlement scolaire l'ennui à l'école mais en plus de ces pressions-là il y a les attractions les réseaux sociaux nos chers réseaux sociaux il est beaucoup plus facile et vous allez vous l'avouez dans votre tête de passer 5 heures sur TikTok à réaliser une vidéo de seulement 3 minutes plutôt que de lire un livre pendant 30 petites minutes alors quand on n'est ni prof ni élève on se sent peinard et on se dit bon c'est pas c'est pas mon problème mais nous avons tous notre rôle à jouer dans l'éducation ne serait-ce qu'en demandant à notre petit-neveu hé c'était comment à l'école aujourd'hui en lui procurant une petite attention donc moi quand je brosse le tableau de l'éducation à Madagascar je vois qu'on est tous tous responsables de cet échec là mais si nous sommes tous les responsables aujourd'hui cela signifie que demain nous pouvons être les acteurs de la réussite des élèves à Madagascar donc moi je suis convaincue que quel que soit notre niveau d'éducation quel que soit notre niveau financier quel que soit notre rôle dans la société nous avons notre rôle à jouer dans l'éducation à Madagascar et je voudrais vous laisser sur cette phrase que nous aimons tellement dire à Madagascar faisons en sorte que ce soit enfin des actes et non seulement des mots merci nous remercions Ravaka pour son intervention maintenant nous allons accueillir notre dernier intervenant Toavna Ravelson un étudiant génie électrique à l'école supérieure polytechnique d'Antananariv il est curieux du bien-être de l'homme et aujourd'hui il veut faire part de quelques astuces pour bercer lentement notre cerveau lorsque nous sommes sur le point de dormir alors aujourd'hui Toavna nous suggère à travers son thème quelques astuces simples pour mieux dormir la nuit applaudissons Toavna bonjour à tous mesdames et messieurs comment allez-vous aujourd'hui vous allez bien j'espère que vous avez bien dormi aussi parce qu'aujourd'hui nous allons parler du sommeil mon nom c'est Toavna et je vais commencer par vous montrer une photo que j'ai piquée sur Facebook et oui c'est un individu qui n'arrive pas à trouver le sommeil la cause monsieur le cerveau bien sûr il est toujours actif mais nous devons aussi nous demander pourquoi il ne veut pas se reposer alors que le reste de notre corps est déjà au repos peut-être qu'il ne sait pas que c'est l'heure de dormir il faut donc lui faire comprendre et je vais vous donner quelques astuces qui vous aideront premièrement il faut donc créer un environnement qui favorise son endormissement ce qui vient à dire qu'il faut qu'on prenne soin de notre chambre elle doit être bien aérée privée de toutes sortes de bruits et la température doit être comprise entre 18 et 20 degrés celsius elle doit juste être faite pour dormir quoi deuxièmement il faut aussi se priver de toutes sortes de lumières et oui malheureusement il faut arrêter ses mauvaises habitudes de regarder des écrans quand on est déjà au lit que ce soit l'écran de votre smartphone ou de votre pc ou de votre télévision il est vrai qu'ils permettent de vous détendre mais cet effet n'est que transitoire et le sommeil s'en va dès que vous éteignez l'écran il faut donc s'en priver au moins une heure avant d'aller au lit troisièmement le cerveau a aussi besoin de régularité ce qui vient à dire qu'il faut dormir et se réveiller à la même heure tous les jours même les jours de congé même les jours de vacances ou même le week-end quatrièmement chaque nuit avant de se mettre sous vos couettes il est vraiment important de choisir une autre activité calme et relaxante comme la lecture ou écouter de la musique ou préparer vos vêtements du lendemain à vous de choisir ce qui vous convient par contre attention la lecture ne doit pas échauffer votre cerveau optez plutôt pour un livre qui raconte une histoire vous n'allez quand même pas lire un document informatif voire même argumentatif et je réserve le meilleur pour la fin ceci est une astuce à mettre en pratique quand on se réveille soudainement au beau milieu de la nuit alors l'erreur c'est vraiment de rester cloué au lit et d'espérer que le sommeil reviendra non levez-vous et faites une autre activité vous pouvez par exemple aller dans la cuisine et préparer quelque chose à manger mais il faut vraiment se dégager du lit et ne revenir qu'une fois que vous sentirez que les signes du sommeil sont revenus bref c'est tout pour mon partage d'aujourd'hui j'espère que vous avez appris quelques trucs intéressants qui vous permettront d'améliorer la qualité de votre sommeil par contre si malgré l'application de ces recommandations vous avez toujours des problèmes d'insomnie fréquents il est vraiment important de consulter votre médecin merci pour votre attention et à une prochaine fois merci pour votre attention merci pour votre attention Sous-titrage ST' 501